Un staff technique assez important a été fait comme les seniors pratiquement avec un orthographe de gardien propre à la sélection féminine. Donc tous les moyens sont là que nous pouvons mettre à la disposition de la sélection féminine. On est en train de les mettre. Il y a tout un programme de préparation qui va nous mener jusqu'au 15 janvier 2014, date du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations Indies, en passant bien sûr par le championnat du monde en Serbie. Et donc le bureau fédéral, la fédération, sont en train de mettre le paquet derrière cette sélection féminine, derrière l'emballe féminin. Mais je veux souligner en tant que président de fédération que le travail n'est pas seulement le travail de l'équipe nationale, le travail de la fédération, mais l'essentiel du travail se fait au niveau des clubs. Et là, les clubs doivent redoubler d'efforts pour mieux encadrer les filles sur le plan technique, mais surtout et aussi sur le plan social, sur le plan scolaire. Nous avons besoin des filles qui réussissent dans leur scolarité, dans leur vie, pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes au niveau de l'élite féminine. Le rôle des clubs est fondamental. Sans ce rôle de travail de base, on ne peut pas avoir une élite performante. Nous, on essaie d'élever les obstacles, d'aider les clubs, de les soutenir dans les moments difficiles. Samedi dernier, on a eu une importante réunion ici, dans cette même salle, avec les représentants des clubs. Mais je dirais que cette collaboration est fondamentale. Les clubs doivent faire, à mon avis, plus d'efforts pour que les sélections féminines, pour avoir une bonne élite, pour que l'antenneur national ait une gamme de joueurs assez élargie. Notre souhait, c'est aussi de placer certaines joueuses au niveau des clubs professionnels européens. C'est aussi un grand défi pour permettre à l'équipe nationale d'élever son niveau et de rester compétitif au niveau mondial. C'est aussi un grand défi pour permettre à l'équipe nationale d'élever son niveau et à l'équipe nationale d'élever son niveau et de rester compétitif au niveau mondial. Je ne considère pas ça comme du professionnalisme, mais plutôt d'une immigration clandestine. Pour voir les expériences professionnelles, ce que vient de faire Asma Ghaoui, où un président de club est venu la chercher, il a consulté la fédération, il a consulté la joueuse. C'est un commun accord. On a décidé que la joueuse part et elle va partir dans les tout prochains jours. Elle a signé son contrat et nous sommes contents de cela. J'espère que d'autres joueuses, c'est un exemple pour nos joueuses qui travaillent, qui sont sérieuses, de frapper à la porte du professionnalisme. Si notre niveau n'est pas loin du championnat de France, croyez-moi, il y a d'autres joueuses qui peuvent aspirer à jouer en France facilement. Il y a d'autres qui peuvent aspirer à la porte du championnat professionnel. Voilà ce que j'ai à dire. Nous sommes donc derrière cette équipe nationale, derrière l'emploi féminin qui est un porte-drapeau, non seulement sportif, mais aussi un porte-drapeau tout court du pays. Je laisse la parole un peu à Paul pour présenter son programme et puis à vos questions. Merci. ...qui joue, qui travaille dans l'équipe nationale dans un poste et dans ses clubs, elle joue et elle travaille dans un autre poste. Ça, ce n'est pas possible. Il y a des principes d'entraînement, par exemple la spécificité. Il faut la spécificité, il faut travailler toujours. Si on travaille d'une forme différente, c'est très difficile. Et pour ça, quand on parle, on travaille ensemble, c'est ça. C'est seulement un exemple, par exemple. On va, en notre cas, on va aider le plus possible les entraîneurs. Nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas tout. On va seulement aider, nous sommes beaucoup aussi. Et ensemble, on doit faire des choses intéressantes. Le programme qu'on a, on va continuer avec le travail qu'il y a déjà à mettre en place, avec les semaines à l'abdomadaire. Puis on va faire ici un stage en octobre avec tout le groupe. C'est la première fois que je vais contacter avec toutes les joueuses. Je ne connais pas les joueuses. Je connais les joueuses, mais je n'ai pas jamais travaillé avec elles. Et pour nous, c'est très important, le jour à jour, de connaître les joueuses et être proche d'elles. Maintenant, je sais qui elles sont, mais il faut travailler un peu plus avec elles. Je ne veux pas avoir des excuses, parce que pour moi, c'est facile. Non, je ne connais pas les joueuses, je n'ai pas du temps, je ne veux pas ce type d'excuses. Et je vais aussi faire tous pour que rien de personne n'aura d'excuses. Les joueuses, tout le monde. Il faut faire les choses comme il faut. Je sais bien comment Angola, il travaille. Je sais bien, je sais bien qui est-ce qu'on doit détruire. Je sais bien. Et c'est une chose très difficile. Ce que je sens à ce moment, c'est que tout le monde dit on va gagner. Je dis aussi on va gagner. Mais il faut faire quelque chose. Il ne faut seulement attendre et ok, on va gagner. C'est impossible. Il y a des choses, surtout au niveau de la programmation, qu'on doit faire bien. Si on ne fait pas bien, c'est très difficile. Et pour que vous aurez une idée, Angola, pour participer au championnat du monde, ils arrêtent le championnat interne. Ils travaillent deux, trois mois pour le championnat du monde. Plus de championnat du monde, plus un mois, presque un mois de préparation. On parle de cinq mois de préparation pour le championnat d'Afrique. Cinq mois de préparation avec la même équipe. Et ça, c'est ce qu'on doit détruire. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Il faut travailler plus. Il faut penser les choses un peu plus, un peu plus mieux que les adversaires. Et surtout, croire qu'il est possible et convaincre tout le monde qu'il est possible. Parce que je crois qu'il est possible. Mais il faut faire les choses bien. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si vous voulez poser la question. Oui, le programme qu'on va faire. On travaille avec tout le groupe ici en octobre, le 20 à 26, je pense. Vous avez distribué le programme. Vous avez le programme. Puis on va participer au tournoi de France en novembre, à la fin de novembre. On va participer au tournoi de Paris. Et puis on revient ici deux jours et on va repartir au championnat du monde. Et c'est ça. Puis on va faire aussi un peu plus de travail avant le championnat d'Afrique avec tout le groupe. Et on n'a pas beaucoup de temps. Je vais essayer de voir, j'essaye maintenant de voir, qu'est-ce qu'il y a de bonnes choses. Parce qu'il y a beaucoup de travail déjà fait avec tout le monde ici. Avec l'ex-entraîneur et tout le monde. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut suivre. Et puis quelques détails de plus. Parce qu'on n'a pas plus de temps. Je vais essayer de travailler le plus possible les choses, de travail le plus possible en défense. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes en défense. Pas seulement les choses qui sont ici. Et quand je vois les matchs, par exemple, si je cherche les erreurs, il n'y a plus d'erreurs en défense que l'attaque. Et il faut essayer de centrer un peu l'attention à les choses réellement importantes. Dans le temps qu'on a. Et c'est ça. J'attends votre question, si vous avez des questions. J'attends votre question. Par exemple, si vous avez des questions, on va dire exactement si vous avez des questions. C'est parti. 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 C'est parti.